Voici donc une petite vidéo bonus, si c'est les résultats du troisième inventamu sur le terme du retard que vous cherchez, c'est par ici que ça se fasse. Pour me faire pardonner du retard que j'ai mis à sortir cette vidéo, je vais vous donner 10 autres mots que j'ai choisis, assez rapidement, je vais vous donner leur définition vite fait, et après ça je vais vous raconter une anecdote de mon adolescence qui est vraie, en les utilisant. Moraphobe, du latin mora, signifiant délai ou retard, et du grec phobos, signifiant l'effroi, la peur. Peur irrationnelle d'arriver en retard à un endroit ou à un rendez-vous. Cette phobie s'accompagne souvent d'une avance de plusieurs minutes. Moranduco, ou moranduc en français, équivalent à mangeur de retard. Personne qui n'est jamais en retard, qui est très ponctuel. Il y a du latin mora, le retard, et manduco, mangeur ou mâcheur. La moraphilie, mora, vous savez d'où ça vient maintenant, philie, qui veut dire amitié et amour en grec, c'est une paraphilie dans laquelle le retard est l'objet du désir, le fait du jouir du retard ou en être addict. Donc vous comprenez facilement ce qu'est un moraphil. Amorateur, personne ne supportant pas le retard d'autrui et étant toujours très ponctuel. Le verbe morajourné. Action de retarder volontairement son départ en prévision du retard de la personne avec qui on a un rendez-vous. Cinq retards. Deux synchros dans le même temps et tard après. Se dit d'une situation où au moins deux personnes ayant rendez-vous ont exactement le même retard et sont donc synchrones. Tarditardeur. Se dit d'une personne ayant la capacité de retarder d'autres personnes par son propre retard. Lirotardi. Se dit de quelqu'un arrivant en retard à un rendez-vous, qui finit par attendre l'autre personne elle-même en retard. Excret. Mot n'ayant aucun sens et qui n'a pour seule utilité que de servir d'excuse pour un ou des retards. Son origine provient de la machine à inventer des mots de science étonnante. Et enfin, acceptard. Retard que l'on peut accepter par compréhension des tracas de chacun ou même sans savoir la raison par habitude. Du latin tardo, lent et accepto, recevoir. On nous précise aussi que la durée d'acceptard dépend directement du temps de trajet. Un colis a une moyenne, un temps d'acceptard de 2,5 jours, quand un professeur a un temps d'acceptard de 20 minutes. Ça tombe sous le sens. Maintenant, je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais adolescent, j'étais tellement moraphobe que j'en suis devenu moranduc. C'était sans compter sur l'un de mes amis, avec qui je prenais souvent rendez-vous au coin de la rue, qui habitait pas loin, et qui me semblait moraphine. Je suis pas ce qu'on appelle un amorateur à vouloir saouler les autres à cause de ça, mais faut pas me chercher. Du coup, j'ai été malin, j'ai morajourné les rendez-vous. Mais c'est dingue, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça veut dire qu'il était tardi-tardeur, ce gars. Mais en morajournant, j'espérais vraiment qu'on réussisse à réaliser un 5 retard tous les deux. Mais je me suis retrouvé dans une magnifique irretardie en repoussant tous les jours les minutes. Tous les jours. Bon, il me donnait toujours une excuse, mais moi j'entendais qu'un excret. Et finalement, je finissais toujours par lui pardonner et considérer qu'il est en acceptard. Au pire, y'a toujours le chronoblivion après. Si quelqu'un a compris cette histoire directement, ou est assez courageux pour retourner en arrière, regarder les définitions et donner une transcription en langage commun dans les commentaires, qu'il n'hésite pas à le faire, on verra ce que ça va donner. Mais c'est pas si compliqué que ça. Ça donne juste un exemple de ce qu'on peut faire avec des nouveaux mots. Si vous voulez participer au prochain Inventer un Mue, rendez-vous sur l'autre vidéo pour découvrir le thème. Je le donne à la fin de la vidéo. C'est un thème d'actualité. Mettez vos créations dans les commentaires là-bas, pas ici. Sur cette vidéo, ça comptera pas. Parce que si je me mets à chercher dans différentes vidéos, je vais pas m'en sortir. Allez, à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada